Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des modes. Je vais vous proposer une approche un peu différente de ce que je fais d'habitude qui va nous permettre de découvrir pas mal de modes différents et on va faire ça non pas en passant par la voie de la théorie appliquée mais plus par l'expérimentation. On va commencer par jouer une gamme de Mi majeur. Je pense que cette sonorité vous la connaissez, le fameux Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do, sauf que là c'est en Mi majeur donc ça fait pas Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do. Et pour bien entendre la couleur de chacune de ces notes, on va profiter du fait que sur la guitare, coïncidence, la corde la plus grave c'est une corde de Mi grave, pour laisser résonner cette note, on dit comme un bourdon, c'est c'est à dire qu'elle va résonner en permanence On va vraiment s'imprégner de cette sonorité là, qui est la sonorité de la gamme majeure. Donc ça a priori c'est pas très compliqué, c'est la gamme majeure, il y a des chances que vous connaissiez déjà cette gamme là, c'est intéressant de voir de quels intervalles est constituée cette gamme. Donc ça c'est la tonique de la gamme, après je monte de deux demi-tons, encore deux demi-tons, si je joue sur une corde ça fait ça, ensuite un demi-ton, ensuite deux demi-tons, deux demi-tons, deux demi-tons et un demi-tons pour finir sur la première note. La même que la première note donc la tonique quoi. Donc en terme de ton demi-ton ça fait un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. C'est la définition des intervalles de la gamme majeure. Maintenant qu'on s'est un peu imprégné de cette sonorité on va modifier une note de cette gamme et puis on va voir vers quelle gamme ça nous amène, vers quel mode ça nous amène, quelle sonorité ça fait changer. Donc on va changer la dernière note de la gamme qui est la septième majeure, on va la faire descendre d'un demi-ton. Donc ça va faire ça. Vous voyez que ça change pas mal, il y a un côté un peu plus, je ne sais, pas mystérieux, un peu plus. A vous de trouver l'adjectif qui va bien. Et on appelle ce mode-là le mode mixolydien. Je ne dis même pas à quel degré de la gamme ce mode fait référence. Ce n'est pas quelque chose qui va nous intéresser dans cette vidéo et je fais exprès de ne pas en parler pour pas forcément me raccrocher à des explications théoriques mais vraiment me baser sur le ressenti. Je change une note de cette gamme, ça change beaucoup la sonorité et j'essaie de mettre si possible un adjectif sur cette sonorité. Donc on appelle ça le mode mixolydien. Alors maintenant on va changer une autre note, on n'a qu'à changer par exemple la tierce. Donc là on avait une tierce majeure, c'est cette note qu'on appelle tierce majeure, on va la descendre d'un demi ton. Donc ça va faire. Vous voyez que ça apporte une couleur qui est plus triste quand même, qui est un peu plus, je ne sais pas comment dire, un peu plus triste quand même. Mélancolique, doucement mélancolique quoi, parce que la fin de la gamme c'est quand même assez joyeux je trouve. Ok donc cette gamme elle s'appelait, enfin ce mode s'appelait le mode dorien. Il y a une tierce mineure et il y a une 7e mineure et une six majeure dans cette gamme là. On n'a qu'à changer la carte maintenant. Celle là, on n'a qu'à la montée d'un demi ton. Donc ici, ça va faire ça. Là ça apporte pas mal de dissonance, il y a un côté presque un peu oriental qui vient, il y a un truc un peu beaucoup plus mystérieux pour le coup, dissonant et mystérieux on pourrait dire. Donc ça c'est un mode qu'on appelle le mode dorien diéz 11. On était sur le dorien diéz 11, on va revenir avec un mode avec une tierce majeure, mais en gardant la diéz 11. Donc ça va faire. Donc là on voit qu'on a perdu un peu le côté triste, mélancolique. C'est un peu plus joyeux, mais il y a un côté très bizarre quand même. Avec cette diéz 11 et cette septième. On pourrait dire un côté un peu, des fois on dit moderne, ça veut pas dire grand chose, mais mystérieux et pas trop triste. On pourrait dire, et assez dissonant. Donc ça c'est le mode qu'on appelle l'idien bm7, le mode Bartok on dit aussi. Et puis un dernier, alors on va changer la neuvième, on va la faire devenir bm9, donc on la descend d'un demi-ton. Donc ça va faire ça. On voit qu'il y a une dissonance qui est très forte. Qui est amenée avec cette bm9, cette nouvelle note. Ça accentue encore le côté dissonant et on pourrait dire, on revient sur un truc quand même qui est pas mal oriental, mais qui est plus bizarre que le dorien diéz 11, qui est un peu triste. Bref, je ne sais pas comment s'appelle cette gamme. J'ai fait exprès de prendre une sonorité avec laquelle j'étais pas à l'aise parce que j'ai jamais joué cette gamme là, j'ai jamais eu besoin de bosser cette gamme là. Mais en tout cas, par l'expérimentation, on peut trouver assez facilement des gammes assez originales et assez intéressantes. L'intérêt principal en fait de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'en changeant une note déjà, ça peut changer énormément la sonorité d'une gamme. Donc c'est aussi une raison pour essayer de ne pas se tromper de notes lorsqu'on joue une gamme donnée. Et que ça a son importance. Et aussi d'être le plus possible sensible à la sonorité qu'apporte une certaine gamme, un certain groupe de notes qu'on va jouer mélodiquement. Parce que c'est ça la musique en fait. C'est des couleurs qu'on va jouer mélodiquement ou harmoniquement. Donc on va soit plaquer des accords, soit on va faire des mélodies. Mais on pourrait dire notre outil de base, notre matériau de base, c'est ça. Et évidemment le rythme. L'aspect temporel, à quel moment on joue les notes, à quel moment... Voilà, ça c'est une autre chose importante. La hauteur des sons et puis à quel moment on les joue. Donc c'est extrêmement important d'être sensible à ça et d'essayer de pas forcément toujours se raccrocher à des explications théoriques. En tout cas, si vous aimez bien les explications théoriques et le pourquoi du comment et tout. Moi j'aime bien ça, vous avez dû le remarquer sur mon site ou dans mes vidéos. Il faut toujours le mettre en lien, cette compréhension intellectuelle, cette explication théorique. Il faut la mettre en lien avec des sensations. Avec qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez un mode lydien bémol 7 par exemple. C'est un mode qu'on a joué. Donc c'était un peu le but principal de cette vidéo. De vous montrer que vous pouvez vous amuser comme ça en mettant aussi chez vous. Vous faites un bourdon et puis vous essayez de trouver des nouvelles gammes. Ou alors vous essayez d'apprendre les gammes que vous aimeriez bien maîtriser en Mi. En la comparant éventuellement à les gammes de Mi majeure ou de Mi mineure naturelle, harmonique, comme vous voulez. Et de bien intérioriser les sonorités apportées par chacune de ces gammes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura, je l'espère, ouvert les oreilles sur de nouvelles sonorités. Vous trouverez sur mon site assez facilement d'autres vidéos sur des sujets annexes évidemment, connexes plutôt. Et vous trouverez un document PDF qui est téléchargeable gratuitement, qui contient la liste de tous les intervalles que vous trouverez dans toutes les gammes et tous les accords les plus courants. Et ça, ça pourra vous permettre de lister un petit peu tout ce qui est utile à connaître lorsqu'on est musicien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501